Je vais lire ce matin deux extraits du roman de Jean Giono, Le Grand Troupeau, que je viens de lire. Ce roman est un roman qu'a écrit Giono en se fondant sur les souvenirs qu'il avait de la guerre de 1914, à laquelle il a participé. Et c'est le récit du drame qu'a constitué cette guerre de 1914, à la fois sur les champs de bataille, évidemment, mais aussi dans les provinces françaises, et ici, dans la Haute-Provence que connaît bien Giono, qui a été tout à coup dépeuplée de tous les jeunes gens, de tous les travailleurs, qui peuplait cette région rude de la France. Ces extraits que je vais lire sont à la fin du roman, et certains des jeunes hommes, dans la ferme que décrit Giono tout au long du roman, sont revenus, l'un, Joseph, a le bras amputé, l'autre, Olivier, a subi des traumatismes par tout ce qu'il a vu à la guerre, et sa fiancée, Madeleine, a fauté, comme on disait à l'époque, et attend un enfant d'un autre. Le premier extrait, qui s'intitule « Près du vieux cheval », est le récit de ce moment où Madeleine, la femme de Joseph, a appris par une lettre que son mari avait été grièvement blessé, et qu'il avait été amputé d'un bras. Près du vieux cheval Où se cacher ? Où se cacher ? Elle court, et tout est contre elle. Son pied ne connaît plus ni l'air, ni le pavé des cours, ni cet abord de la fontaine, ni ce bout de près, ni rien. Tout se met à la traverse. Elle trébuche sur les pierres, et sa jupe s'enroule dans ses jambes. Où se cacher ? Non, on ne peut pas supporter ce vieux Jérôme, qui pleure en regardant ses mains, tout ce visage de terre avec ses grands sillons de vieillesse et des anciennes douleurs, tout ce visage de terre avec ce lichène des vieillards, et tout ça mouillé avec de grosses larmes blanches, ses lèvres qui tremblent, ce menton tombé, et qui ne peut plus remonter pour fermer en dedans, et la salive, et les pleurs, et ce gémissement d'homme fini. Et puis, si ça n'était que ça, mais il est là, et en pleurant, il regarde sa grosse main droite, toute déformée. Non. Elle s'était cachée la tête dans son tablier, et elle pleurait là aussi. Mais d'un coup, ça n'a plus été possible. Partir, non. Se cacher, s'en aller dans quelques coins comme une bête, se rouler par terre, et se faire petite dans un trou de terre, et rester là, rester là, entassé, viande, larmes, douleur, et tout. Julia pousse la porte de l'étable, le vieux cheval tourne la tête. Ce n'est pas son heure d'herbage. Il regarde la femme. « Pousse-toi, » dit Julia. Elle se glisse contre le cheval. Elle va au fond, sous la mangeoire. Elle se couche là, dans la paille, dans le chaud, dans l'humain de cette ombre, de cette odeur, de cette chaleur. Il y a le petit cli-cli de la chaîne et le sabot qui tape doucement dans la paille, là, près du vieux cheval. « Alors ? » « Comme ça, on a coupé le bras du Joseph, le droit. » « C'est fait. » « Ça n'est plus une chose à faire. » « C'est écrit dessus la lettre que c'est fait. » « Le bras. » « La main est toute. » « On lui a coupé le bras. » « C'est possible, ça ? » « Comment on a fait ça ? » « Pourquoi ? » « Il a souffert. » « Oh, Joseph, mon pauvre. » « Et alors maintenant, de ce côté, tu n'as plus rien, plus de bras. » « Alors c'était ça, ce long silence. » « C'était ça que de plus de trois semaines, on n'avait pas de lettres. » « C'était ça qu'on l'avait comme effacé à la gomme. » « Plus de Joseph, perdu dans l'air du jour et de ce temps, on coupait ce bras. » « Où ? » « Au coude, avec un bout qui reste, ou bien tout ras. » « Ah, mon pauvre ! » « Ô bijoux ! » dit Julia. Le vieux cheval a baissé la tête jusqu'à elle et il est là à la renifler, à lui souffler dessus, à lui souffler dessus sa lourde haleine par les deux jets de ses naseaux. « Tu es heureux, toi. » « Il a de bons gros yeux verts et roux d'avoir toujours regardé la terre et les arbres tout au long de sa vie. » « Il a les yeux pleines de choses douces et anciennes. » « Elle a été heureuse aussi. » « Cette salle de danse là-bas au village et que l'on décorait de buis et de branches de chêne tous les dimanches. » Jérémie descendait des collines avec son accordéon en mandoulière. Le fils Mercier sortait de son couloir avec son piston tout astiqué. C'était déjà délai une heure plein de ses filles sur les bancs. Mais elle, elle s'en allait par le derrière des maisons jusqu'à ce bout des pommiers d'où se voyait la route descendante. Et là-bas, c'était la robe bleue de Madeleine. Elle arrivait rougeote du grand soleil mais toujours avec ce bel air bleu qui est le reflet de ses yeux. « Il vient, » elle disait. Il a mis son beau chapeau. Alors on courait dans le verger vers le bal. On avait juste le temps de s'asseoir avec les autres sur ce bout de banc près de la porte et voilà que le Joseph paraissait dans cette porte à emboucher tout l'emplin avec ses larges épaules et son large chapeau tout noir mais si bien relevé en plume de pigeon dessus le côté gauche de sa tête. Le cheval frotte son front contre l'épaule de Julia. « Oui, bijou, oui, ma bête. » Ce Joseph, tout de suite elle l'avait aimée de toute elle sans rien garder ni chair ni rien prise d'un seul coup par son allure ce balancement des épaules qu'il avait en marchant, sa solidité, sa santé qui coulait dans ses yeux roux. Et Jérémie, pressé dessus la cordée et le fils et le fils mercier disait un, deux, puis il embouchait son piston, alors lui la prenait dans son grand bras. « Ah, mon pauvre Joseph, ah, Joseph, ce bras qu'on a coupé, mon bras, celui qui venait là autour de moi, si chaud, si dur, si bien solide dans la valse et tout, cette main qui était sur moi. C'est avec cette main que la première fois il m'a touché. Là, sur les joues, sur les yeux, sur la bouche, c'était dans la resserre à foin. La nuit de cette heure était là, toute violette comme une prune dans le fond de la lucarne et sa santé, le foin écrasé parce qu'on y était assis à plein corps et lourd qu'on était de tout ce bonheur, tout saoulé de cette joie en nid de fourmis et qui courait dans tout le corps jusqu'au bout des doigts. C'est avec cette main qu'il m'a touché la première fois. Elle est venue là, sur ma joue. Elle a touché tout le rond de la joue. Elle est venue sur ma bouche et sur mes yeux. C'est avec cette main qu'il m'a connu après. Joseph, mon pauvre, alors maintenant tu vas t'en aller tout de moitié dans la vie. Alors maintenant tu ne me toucheras plus de cette main, dit. C'est là que je sentais toute chaude et toute dure et bien bougeante comme une petite bête et si bien apprise à tout ce qui était moi. Alors, plus jamais, dit. Pourquoi ? dit. Je l'ai juste eu un peu à moi cette main. Alors, il va falloir que tu apprennes à me toucher de l'autre main. Elle est assise dans la paille. Le vieux cheval a baissé la tête et il sort un petit bout de langue et il essaie de lécher la joue de Julia. Il ne peut pas. La longe est trop courte. Julia appelle une voix d'homme. C'est Jérôme. Oui, dit Julia. Elle sort de la crèche. Je te cherchais, ma fille. J'avais peur. Je t'avais vu partir en tournant comme une feuille. Fais-toi raison. Ils sont là tous les deux, face à face. Ils ne disent plus rien. Ils ont tous les deux de grands yeux ouverts qui ruissellent. « Ah ! » criait Jérôme à la fin en levant le bras et pour semer et pour tout mon fils. Et plus loin, Joseph et Olivier sont rentrés. Olivier a pardonné à Madeleine et Madeleine va avoir un enfant. Et la fin va rappeler le début du roman. Au début du roman, il y a un très grand troupeau avec des milliers de moutons, de bêtes, de béliers qui passent devant le village, qui descendent la colline. La guerre va commencer, les jeunes gens vont partir. Et à un moment, dans ce troupeau où il y a des moutons qui sont malades, qui meurent, il y a un bélier malade et le berger va confier ce bélier qu'il aime beaucoup à Olivier en lui disant « Je viendrai le chercher quand la guerre sera finie, occupe-toi de ce bélier. » Olivier s'en est occupé et là, le berger est revenu, il a retrouvé la famille et voilà la dernière scène du roman. Le berger regarde autour de lui Julia, Olivier, la corbeille nous dépasse la tête d'Amélie Jeanne. Tu sais que ça, c'est peuplé ici. Ça n'a pas été faute de souffrir, dit le papé. Chabrans, on fait la vie avec le sang. Une grande plainte à pleine voix descend des chambres, une longue épine en voix de femme de quoi déchirer le monde entier. « C'est donc pas celle-là ta brue, dit le berger en montrant Julia. Non, la mienne, elle est là-haut, en travail. J'ai compris. Ce gémissement-là, grand-père, je le connais, c'est le gueulement de l'espérance. Ne fais pas attention. Moi, des fois, je dis des choses comme ça. On me prend un peu pour un fou. Il se tourne vers Olivier. Garçon, il dit, si tant est que je vois là-bas et une fille, je te souhaite un fils tout à l'heure, un comme toi. Pas plus, pas moins, c'est là-dessus qu'on peut bâtir. Julia, Julia, crie la mère dans l'escalier, monte vite, c'est le moment. Viens, toi, dit le papé. en prenant Olivier aux épaules. Viens, berger, on va voir ton bélier en attendant. On ouvre la porte de l'étable. Olivier hausse la lanterne. Arlatène appelle le berger. Et tout de suite, le bélier a répondu à cette voix avec son chant d'amour enroué. du milieu de cette ombre luisante où danse la vapeur des feuilles pourries et du soin. On a vu arriver la bête à pattes timides jusqu'aux lisières de la lueur. La lumière est allée dans la grande tempête de laine de ce poil roux. Elle s'est appuyée sur ce tourbillon marin des larges cornes. La bête est là, dans la presque nuit, comme sous les enlacements vivants de la mer. Lentement, le berger se met à genoux dans la paille. « Je te retrouve, il dit à voix basse. Viens, mon petit, viens, beau comme le jour, ô frisé, ô toi d'arles, ô toi qui faisais peur aux troupeaux de thon quand je me mettais, quand je menais pètre le sel aux plages, mon beau soleil. Maintenant, si tu sortais de ton bain dans la mer, on crierait, « Le voilà, celui qui arrive d'Égypte. » Le bélier s'approche. Il a tourné sa tête pour placer ses cornes. Il a mis son museau sur le cou du berger. Il souffle son grand souffle avec de temps en temps un ronflement de joie. « Tu l'as bien soigné, dit le berger. Merci, dit le papé. Mieux que moi. Mieux que moi ? pas mieux que toi. C'est une bête affectueuse. Vois, sa famille l'a tout autour. Il devait attendre. Il nous laisse quatre brebis pleines en saturation. Le berger se redresse. Chabran, là, dans ta paille avec mon bélier contre moi, j'ai senti doucement la mort froide. Tu te souviens de ce temps où je te l'ai laissé ? Moi, je me souviens parce que tout ça s'est marqué en fer chaud. Tu m'as dit merci de me faire voir ta pitié. Souviens-toi, papé. Tu me croyais dur et moi, je croyais bien faire. on a toujours trop peur de la faire voir sa pitié. C'est la triste vérité. On ne doit jamais mener le troupeau pour le massacre où j'ai mené sur les routes. Mieux vaut renier les hommes. Ah, laissons ! On crie du côté de la maison des oliviers. Des papés, des venets, des choses de joie dans le bruit des feuilles. La mère a ouvert la fenêtre et appelle même la petite voix saine de Madelon. Appelle aussi du fond de la chambre. Ça y est, dit le papé. Il demande aux femmes à travers la nuit entier « Beau ! » on lui répond. « Renvoie-moi, dit le berger, je te rendrai grâce. Vous avez maintenant le souci de la joie. Reste, berger, dit Olivier. C'est moi, le père de l'enfant qui t'en prie. Nous avons eu du malheur d'abord. La petite que tu as vue n'a pas sa vie de jambe. Peut-être cette fois le bonheur va entrer dans la maison. Reste, tu te donneras ce que tu sais. Volontiers. Julia est sur le seuil. Elle porte en plein tablier de quelque chose. Qu'est-ce que c'est ? demandent le papé et Olivier ensemble. Un gros garçon. Fais voir. Elle ouvre son tablier à largeur de bras et l'enfant son est là dedans, couché, tout nu sur une poignée d'herbe. Le papé met la main sur cette petite chair neuve encore, pleine de sang dans les plis. Il palpe à plein doigt. La figue d'entrejambe, oui, c'est bien un homme, il a tout. Le bélier s'avance et vient reconnaître l'enfant comme un agneau. Laisse-le, dit le berger, c'est bon signe quand les bêtes sont là pour les naissances. Une bête de plus sur la terre. Alors, garçon, tu veux que je te fasse les présents des bergers ? Oui, dit Olivier, donne-le lui. Mettons toutes les chances de notre côté. Le berger prend l'enfant dans ses bras en corbeille. Il souffle sur la bouche du petit. Le verre de l'herbe, dit-il. Il souffle sur l'oreille droite du petit. Les bruits du monde, il dit. Il souffle sur les yeux du petit. Le soleil, Bélier, vient ici. Souffle sur ce petit homme pour qu'il soit comme toi. un qui mène, un qui va devant, non pas un qui suit. Et maintenant à moi. Enfant, dit le berger, j'ai été pendant toute ma vie le chef des bêtes. Toi, mon petit, par la gracieuseté de ton père, je viens te chercher au bord du troupeau au moment où tu vas entrer dans le grand troupeau des hommes pour te faire les souhaits. Et d'abord, je te dis, voilà la nuit, voilà les arbres, voilà les bêtes, tout à l'heure, tu verras le jour, tu connais tout. Et moi, j'ajoute, si Dieu m'écoute, il te sera donné d'aimer lentement, lentement dans tous tes amours comme un qui tient les bras de la charrue et qui va un peu plus profond chaque jour. Tu ne pleureras jamais la larme d'eau par les yeux, mais comme la vigne par l'endroit que le sort aura taillé et ça te fera de la vie sous les pieds, de la mousse sur la poitrine et de la santé tout autour. Tu feras ton chemin de la largeur de tes épaules il te sera donné la grande facilité de porter souvent le sac des autres, d'être au bord des routes comme une fontaine et tu aimeras les étoiles. Brave, dit sourdement le grand-père, il va prendre froid. Laisse, femme, laisse, il faut que nous lui fassions voir tout de suite ce que c'est l'espérance. Le berger hausse l'enfant à bout de bras au-dessus de sa tête. Le bélier ronronne vers l'horizon entre ses grandes cornes épanouies et comme sous ce ronflement d'amour, la nuit là-bas s'éclaire. Saint Jean, Saint Jean, crie Julia, regardez, l'étoile des bergers monte dans la nuit. Merci. 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 Merci.